... Il rase le sol à plus de 800 km heure. Parti d'une distance de 2500 km, il peut atteindre sa cible à 10 mètres près pour trouver l'ennemi et le détruire sans pilote. Pas étonnant qu'il soit devenu une arme de choix. Bagdad, 1991. Le Tomahawk reçoit son baptême du feu. Des vagues de missiles de croisière s'abattent sur leur cible. Le tout dernier missile de croisière Tomahawk passe au-dessus de nous. L'opération tempête du désert catapulte le Tomahawk sur le devant de la Seine. Une bombe volante intelligente qui frappe avec une extraordinaire précision. Mais le missile de croisière n'a pas toujours été l'engin de prédilection des généraux. Sa mise au point a demandé des dizaines d'années. Pour le fabriquer, il a fallu surmonter des difficultés techniques extrêmes. Comment lancer hors de l'océan un missile d'une tonne et demie ? Comment le faire voler à 880 km heure pendant 2500 km ? Lui faire éviter les radars ennemis. Puis le diriger vers sa cible pour la frapper avec une précision mortelle. Première difficulté, tirer un missile aussi lourd qu'un monospace à partir d'un sous-marin en plongée. Avec des Tomahawk embarqués, le sous-marin devient une arme d'envergure mondiale. A vos postes, à vos postes, à tous les compartiments, vérifiez communication. Aujourd'hui, un sous-marin peut tirer un missile en restant caché en sécurité au fond de l'océan. Ordre de tir. 1, 2, 3, puis 4 tubes. Durée 6 minutes. Dans les années 50, les missiles ne peuvent être tirés que depuis le pont des sous-marins. Une manœuvre très peu commode. Pour découvrir le quatrième type de missile, le missile Sol-Sol, nous partons en mer rejoindre un sous-marin. Le sous-marin est obligé de faire surface pour que l'équipage remplisse le missile de carburant et assemble la rampe de lancement. Il se trouve ainsi exposé. Il faut pouvoir tirer en plongée, mais il y a un problème. La mise à feu du moteur d'un missile dans un espace confiné provoque une explosion si violente qu'elle éventre le sous-marin. Les ingénieurs de la marine trouvent une solution ingénieuse. D'abord, projetez le missile hors du tube lance-torpille à l'aide d'un jet d'eau. Puis, allumez son moteur fusée à distance du sous-marin. Système paré. Mise à feu autorisée. Cette méthode n'a pas changé depuis. Exécution lancée. Tire dans 5, 4, 3, 2, 1. Exécution. Smack correct. Éjection correcte, 4 tubes, salve terminée. Le moteur fusée du Tomahawk ne pèse que 270 kg, mais lui fait atteindre 880 km heure sous l'eau. Missile hors de l'eau. Il ne brûle que pendant 12 secondes, mais catapulte le missile à 300 mètres d'altitude. Séparation du propulseur. Le propulseur du Tomahawk n'a l'air de rien, mais être parvenu à le rendre suffisamment sûr pour un sous-marin représente une victoire de la chimie moderne. La plupart des fusées fonctionnent avec du carburant liquide. Deux liquides différents sont introduits dans une chambre de combustion, où ils s'enflamment et génèrent la poussée. Puissant, mais dangereux. Pour montrer les risques du carburant liquide, Sidney Alford va reproduire une recette allemande de la Seconde Guerre mondiale. Il va injecter deux liquides, du péroxyde d'hydrogène et de l'hydrazine, dans un moteur fusée miniature. Il suffit aux deux liquides d'entrer en contact pour s'enflammer spontanément. Vous serez d'accord pour dire qu'il s'agit d'une réaction explosive violente. Pas de flammes particulièrement vives, mais le bruit montre à quel point c'est violent. Je vais me laver un peu la figure. Je me suis fait clabousser. Il n'a utilisé que quelques gouttes de chaque liquide. Et les deux sont dangereux, même sans être mélangés. Aucun n'est un produit qu'on a envie d'avoir chez soi. Le péroxyde d'hydrogène, s'il est très concentré, peut exploser. Si on en renverse sur des matériaux inflammables, comme le coton ou le papier, ils peuvent prendre feu spontanément. Donc à éviter dans un jour marin. L'hydrazine pose moins de risques d'incendie, mais c'est un produit volatil et ses vapeurs sont assez toxiques. A l'époque, l'idée de la marine américaine d'embarquer les missiles à carburant liquide provoque un tollé. Les capitaines de sous-marins ont blémi à cette idée. Ils l'ont trouvé très mauvaise. Une seule alternative. Les carburants solides tels que la poudre à canons. Ils sont plus sûrs, mais bien trop faibles pour propulser un gros missile hors de l'océan. Il faut trouver un moyen de les doper. Charles Anderson et Keith Wambel sont chargés de trouver un produit chimique pouvant accroître la température de combustion des moteurs fusées et créer une plus forte poussée. Nous avons cherché quels produits on pourrait ajouter au carburant solide, en passant en revue le tableau de classification périodique des éléments. Après en avoir testé un grand nombre, ils identifient le candidat idéal, l'aluminium. Lorsqu'il est pulvérisé, ce métal brûle facilement en atteignant les deux tiers de la température du soleil. Mais plus ils mettent d'aluminium dans leur moteur, plus ceux-ci perdent en puissance. Enfin, Charles Anderson trouve une façon d'introduire 20% d'aluminium dans un moteur fusée, mais uniquement en théorie. Cela va-t-il fonctionner en pratique ? Rob O'Brien est un physicien passionné de fusée. Il va faire la démonstration des effets explosifs de la formule de Rumble et Anderson. Il a fixé de petits moteurs fusées à l'envers sur des balances électroniques, afin de mesurer la force générée par un moteur fonctionnant avec de la poudre à canon et un autre fonctionnant à l'aluminium. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Mise à feu ! La poudre à canon produit un peu plus d'un kilo de poussée. L'aluminium, deux fois plus. Dans un moteur fusée, pour obtenir une forte poussée, il faut que les gaz soient éjectés à grande vitesse. Et pour cela, il faut augmenter la température de combustion. Ajouter de l'aluminium au carburant accroît la température, ce qui permet d'augmenter considérablement la poussée. Rob va maintenant faire passer aux deux moteurs l'épreuve suprême. Il va les fixer à l'une de ses fusées. D'abord, la poudre à canon. Le moteur est si faible qu'il ne fait même pas frémir la fusée. Et maintenant, l'aluminium. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Mise à feu ! Dans les années 50, la découverte de Rumble et Anderson fait faire un bond en avant à la technologie des missiles. C'était formidable ! Nous avions atteint notre objectif, nous l'avions peut-être même dépassé. Bravo ! On peut se demander pourquoi personne n'y avait pensé avant, mais nous avons été les premiers. Aujourd'hui, toutes sortes de fusées sont équipées d'un moteur à l'aluminium, des navettes spatiales aux missiles Tomahawk. Mais les propulseurs à carburant solide brûlent rapidement. Et même les plus gros ne fonctionnent que quelques minutes. Comment un Tomahawk peut-il parcourir 2500 kilomètres sur un seul réservoir ? En sortant de l'eau, le Tomahawk entame une incroyable métamorphose. Quatre ailettes apparaissent sur la queue et une prise d'air sort devant elle. Deux ailes se déploient de part et d'autre. Le missile largue son propulseur et s'éloigne à 880 kilomètres heure. En quelques secondes, le Tomahawk s'est transformé en avion. C'est d'ailleurs là que se trouvent les origines du missile de croisière. Pendant la première guerre mondiale, l'artillerie est l'arme privilégiée. Mais les canons ont une portée maximale de 30 kilomètres. Les avions peuvent pénétrer plus loin en territoire ennemi. Mais ils ont un défaut. Pour atteindre leur cible, ils doivent voler si bas qu'ils deviennent eux-mêmes la cible des canons ennemis. En 1917, une équipe d'éminents ingénieurs se réunit à Dayton, dans l'Ohio, pour s'attaquer à ce problème. Leur idée ? Créer une torpille volante. Un avion où le pilote serait remplacé par une bombe. Le génial inventeur Charles Kettering prend la direction de l'équipe. Elmer Sperry va concevoir le système de navigation et Orville Wright, la cellule. Lui qui a placé l'homme aux commandes d'un aéroplane, va maintenant l'en faire sortir. Résultat, le Liberty Eagle, rapidement surnommé le Kettering Bug. Un avion peu coûteux, à usage unique, que l'on peut assembler en 4 minutes avec un tournevis et une clé à écrou. Mais caché à l'intérieur, il y a 80 kilos d'explosifs. Derrière ce charme vieillot se dissimule une bombe, capable de tuer. C'est mignon, on dirait un jouet, mais en réalité c'est une arme de guerre conçue pour détruire la capacité d'un ennemi à combattre. Le plan est d'en lancer des centaines ou des milliers pour frapper des cibles situées hors de portée de l'artillerie et dans des zones trop dangereuses pour y envoyer un bombardier ou un chasseur. Les premiers essais de vol enregistrent échec sur échec. Enfin, après des semaines d'insuccès, le Kettering Bug devient le premier missile de croisière de l'histoire en 1918. 15 ans tout juste après le premier vol piloté d'un aéroplane, voici qu'un avion fonctionne tout seul, avec un pilote automatique inventé par le génie de la mécanique Elmer Sperry. Le cœur du système est un gyroscope, un disque qui tourne à grande vitesse et reste stable même quand l'avion est en mouvement. Relié à la gouverne de direction par des tuyaux souples, il fait voler l'engin en ligne droite. Du moins, en théorie. Mike Francis est champion du monde de pilotage de planeurs en modèles réduits. Il fabrique lui-même ses avions en fibre de carbone et les lance à 300 mètres d'altitude à l'aide d'un moteur fusée. Ces talents de pilote sont excellents. Mike va mettre un de ses planeurs à la merci d'un pilote automatique. Il l'a modifié en lui ajoutant des gyroscopes électroniques pour voir si ceux-ci peuvent le faire voler droit. Le gyroscope réagit à n'importe quel mouvement du planeur, automatiquement. Quand je le fais osciller, les ailerons montent et descendent. Si je le déplace en hauteur, ça fait bouger la gouverne de profondeur à l'arrière. Je ne touche pas aux manettes. C'en est presque effrayant. Quand je le fais voler, je dois le regarder et actionner les manettes en conséquence. Mais là, c'est le gyroscope qui le fait à ma place, et bien plus rapidement. Grâce au gyroscope, Mike devrait pouvoir lancer le planeur et ne plus toucher à sa télécommande. 4, 3, 2, 1, go ! Je vais mettre le gyroscope en marche. Voilà. On voit l'avion trembler. Au départ, les gyroscopes font leur travail et gardent l'avion stable. On entend les cerveaux. On entend les cerveaux. Mais bientôt, le vent pousse trop fort. Au bout de 10 secondes, le planeur se met à dériver et menace de s'écraser. Mike doit intervenir sous peine de perdre son précieux avion. J'ai repris les commandes. Le gyroscope sait seulement dans quelle position il est. Il ignore où il se trouve dans l'espace. Le planeur pourrait voler droit dans un arbre. Le gyroscope ne sait pas que l'arbre est là. Moi, si, parce que je le vois. Tout ce que le gyroscope peut faire, c'est garder l'avion stable. Les gyroscopes ont un gros problème. Ils finissent toujours par dériver. Ceux du Kettering Bug ne font pas exception. Ils n'arrivent pas à garder le cap. Ils ont fait venir des dignitaires de Washington à Dayton pour leur faire une démonstration. L'appareil s'envole, mais au lieu de voler tout droit, comme c'était prévu, ils vont aller vers la ville de Dayton. Comme c'est une arme top secret et que personne ne doit être au courant, ils sautent tous dans leur voiture et le prennent en chasse. L'appareil vole à 75 km heure. Le suivre sur les petites routes de l'Ohio en 1917, ça devait être quelque chose. Finalement, il tombe en panne d'essence et s'écrase dans un champ. Le fermier arrive et se dit, tiens, un avion s'est écrasé, mais il n'y a pas de pilote. Alors, ils attrapent une combinaison à l'arrière d'une voiture et lui disent, voilà le pilote, il a sauté en parachute. Il n'y avait pas de parachute dans les avions à l'époque, mais le fermier les croit et le secret est préservé. Le Kettering Bug enseigne aux ingénieurs des leçons précieuses. Mais pour finir, le grand-père du Tomahawk n'est jamais envoyé au feu. En se transformant en avion, le Tomahawk accroît considérablement sa portée. Il largue son propulseur et fait démarrer un moteur à réaction qui lui permet de parcourir 2500 km avec un seul réservoir. Dans les années 50, un tel moteur est impensable. Les réacteurs consomment énormément de carburant et les missiles de croisière sont bien trop gros pour être embarqués sur un sous-marin. Ce qu'il faut, c'est un réacteur miniature. Mais construire un gros moteur à réaction demande déjà beaucoup de précision. Le rendre plus petit semble infaisable. En 1964, la solution se profile à l'horizon. L'armée américaine est en train de travailler sur un moyen de transporter les soldats sur le champ de bataille. La jet belt On avait d'abord essayé avec un moteur fusée, mais il ne fonctionnait que pendant 20 secondes. On a donc imaginé un moteur utilisant l'oxygène de l'air et consommant moins de carburant afin d'obtenir un temps de vol plus long. Mais la question était de savoir si on arriverait à fabriquer un moteur aussi petit. Ça paraissait impossible. Les ingénieurs de Williams International se mettent à plancher sur le problème. Nous devions prendre un moteur un peu plus grand que celui-ci, composé d'environ 6000 pièces, et le réduire pour arriver à un nombre de pièces bien inférieur. L'astuce consiste à fabriquer d'un seul tenant des pièces très complexes, comme les rotors de la turbine. Les ingénieurs simplifient radicalement chaque composant jusqu'à obtenir un moteur d'environ 600 pièces. Pesant seulement 30 kilos, il est assez petit pour tenir sur le dos d'un homme. C'est grisant. On a l'impression d'être soulevé dans les airs. C'est assez marrant. Le pilote d'essai Bob Carter adore en faire la démonstration. Je regardais Bob voler. Il contrôlait très précisément l'altitude. Devant notre bâtiment, il y avait un grand arbre. Un jour, c'était à l'automne, il a montré du doigt une feuille. Il s'est envolé, c'était un arbre de 20 mètres de haut, et il a cueilli la feuille. La jet belt donne naissance à une série de prototypes dignes de James Bond. Mais l'armée finit par se désintéresser de ses drôles de machines. Peut-être parce qu'elle réalise que sur le champ de bataille, les soldats volants font des cibles idéales. Bien qu'elle ne soit pas exploitée commercialement, la jet belt a une retombée importante. Son petit moteur à réaction tombe à pic pour les concepteurs de missiles. Ils sont désormais en mesure de fabriquer des engins assez petits pour les sous-marins, mais si puissants qu'ils peuvent parcourir des centaines de kilomètres. Après être passé en vol de croisière, le Tomahawk se met à chercher sa cible. La chasse commence. En filant vers les côtes ennemies, le missile affronte son dernier défi. Voler sur des centaines de kilomètres sans se perdre. La navigation a toujours été un casse-tête pour les ingénieurs, surtout pendant la guerre froide. Les cibles des missiles américains se trouvent alors de l'autre côté de la Terre, à plus de 8000 kilomètres de distance. Sur de telles étendues, une minuscule erreur peut se traduire par un énorme écart à l'arrivée. Et la précision paraît impossible sans pilote. En 1946, les ingénieurs aéronautiques dessinent un missile censé éliminer à jamais les problèmes de navigation. Ils l'appellent le SNARK. Voici l'un des derniers SNARK qui existe au monde, restauré par l'armée de l'air américaine. Le technicien Jim Hoskins était chargé de l'entretien de ses missiles. Ah, même les propulseurs. Il n'a pas vu un SNARK depuis des années. Ça fait plaisir de le voir comme ça. Un bel engin. C'était un projet très ambitieux, vu qu'on utilisait une technologie des années 50 pour le système de guidage. Le SNARK est doté d'un système de navigation radicalement nouveau, mais reposant sur une aide très ancienne, les étoiles. À l'aide d'un télescope, le missile cherche une étoile juste au-dessus de sa trajectoire. Une fois qu'il est verrouillé dessus, il trouve sa position exacte et peut corriger son cas. L'idée est bonne, mais les essais sont peu concluants. Lors de ce lieu auquel j'ai assisté, l'un des propulseurs s'est mis en route, mais pas l'autre. Le missile a quitté le lanceur, mais il a atterri sur la plage. Beaucoup de fumée, des flammes, des gens courant dans tous les sens. Aucun blessé. Mais nous n'avons pas été franchement impressionnés, inutile de le dire. La navigation stellaire fonctionne en laboratoire, mais pas dans un missile cherchant son chemin à 1000 km heure. C'est un des premiers missiles qu'on a essayé de lancer depuis Cape Canaveral. Et comme le système de guidage était très nouveau et très expérimental, il y a eu beaucoup d'échecs. La plupart des missiles se retrouvaient dans l'eau au large de la côte. Et il y avait une blague qui circulait, on disait que l'océan était infesté par les snarks, ce qui n'était pas faux. C'est très vrai, il y en avait des quantités. Le snark est un fiasco. Les étoiles ne sont pas la solution. Les missiles à longue portée vont nécessiter la coopération d'un plus grand nombre de domaines scientifiques que tout autre projet. Les ingénieurs sont toujours à la recherche d'un système de navigation viable. Une équipe menée par Walter Hess tombe sur la solution en concevant un missile apocalyptique. Le supersonique low-altitude missile ou SLAM. C'est le projet le plus intéressant sur lequel j'ai jamais travaillé. Une arme extraordinairement destructrice. C'est un projet merveilleux. Un missile nucléaire qui sera propulsé... Le SLAM est conçu pour voler jusqu'à l'Union soviétique à trois fois la vitesse du son et causer des ravages. Il avait 16 ogives d'une mégatonne. Il pouvait atteindre 16 cibles différentes et éjecter ses ogives vers le haut, comme un siège éjectable. Et il volait si vite que quand elles explosaient, il était déjà loin, en sécurité. Le missile rougeoie littéralement parce que la température du fuselage, la température de stagnation, dépasse les 500 degrés Celsius. L'ombre de choc de cet énorme missile à une telle vitesse, aussi près du sol, a un effet dévastateur. Tous les bâtiments normaux s'ensoufflaient. Mais comment un missile peut-il naviguer entre 16 cibles situées à des kilomètres de distance ? L'un de nos gars, Bill Hallmark, a imaginé que chaque zone de terrain possédait une empreinte digitale. A l'aide de cartes topographiques, Bill Hallmark et son équipe convertissent les dénivelés du paysage en une carte numérique qu'ils téléchargent dans l'ordinateur du SLAM. Ils donnent à leur invention le nom de fingerprint. Le SLAM mesure par radar le profil du terrain survolé et le compare à la carte stockée dans sa mémoire. C'est comme ça qu'il se dirige vers sa cible. On avait une configuration de 50 missiles attaquant simultanément la Russie, chacun transportant 16 ogives, ce qui faisait au total 800 ogives d'une mégatonne. On pouvait littéralement anéantir la Russie. Pour finir, le département d'État a décidé que ce serait trop déstabilisant dans l'équilibre de la terreur. Qu'il serait plus sage de ne pas les déployer. Ça ne ferait qu'exacerber l'escalade. Et peut-être que la Russie, par anticipation, déciderait de déployer ses propres missiles avant que nous soyons prêts. Les États-Unis abandonnent le projet SLAM en 1964 et la technologie Fingerprint se retrouve au placard. Mais dans les années 70, au moment où commencent les recherches sur le Tomahawk, on la ressort pour l'intégrer au missile où elle est toujours opérationnelle aujourd'hui. La navigation radar confère au Tomahawk une autre caractéristique étonnante, la furtivité. Quand il atteint la côte, il descend pour échapper aux radars ennemis. Épousant le paysage, il file à plus de 800 km heure à quelques mètres du sol. Un exploit exceptionnel pour un engin sans pilote. Certains diraient même qu'aucun homme ne peut rivaliser avec un missile de croisière. Nous avons demandé à l'un des meilleurs pilotes de chasse d'Angleterre de faire le test. Keith Dennison, pilote d'essai en chef à BAE System, va relever un défi unique. Poursuivre un missile de croisière dans un simulateur de vol. L'équipe de BAE a établi un itinéraire à faible altitude et à grande vitesse à travers le nord de l'Angleterre. 100 pieds, c'est vraiment très bas. Mais c'est quelque chose qu'on fait à l'entraînement. Keith va devoir se mesurer au Storm Shadow, un cousin européen du Tomahawk. Il va piloter un simulateur Eurofighter Typhoon, l'un des avions de combat les plus sophistiqués du monde. Même si le missile parvient à m'échapper, cet avion me donne la possibilité de prendre un virage très serré et de me recoller à lui. 3, 2, 1, go ! Comme programmé, le missile vire soudain à droite, prenant Keith par surprise. Bon, on va devoir recommencer. OK, 3, 2, 1, go ! Le duel recommence. Le missile est difficile à suivre. Petit, agile, rapide, volant à 20 mètres seulement du sol. À cette vitesse, Keith n'a que quelques fractions de seconde pour réagir, avec le risque réel de s'écraser. Mais il reste calme et concentré. Et à le voir, les choses paraissent même presque faciles. Après 3 minutes de poursuite à grande vitesse, le Storm Shadow n'a toujours pas semé et le Typhoon. Sur ce court trajet, le missile n'est pas parvenu à battre l'homme. Mais ça n'a pas été facile pour Keith. On n'aimerait pas devoir piloter avec une telle intensité pendant très longtemps et certainement pas aux commandes d'un véritable avion. Ça demande énormément de concentration à cette altitude et à cette vitesse. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait faire longtemps. Le radar de navigation d'un missile de croisière ne se fatigue jamais. Mais il a un inconvénient. Il lui faut des repères géographiques pour se diriger. Voilà pourquoi pendant l'opération tempête du désert, les Tomahouk n'attaquent pas Bagdad de front. Craignant qu'ils se perdent au-dessus des déserts plats et monotones de l'Irak, les Américains leur font faire un détour par les monts Zagros en Iran. Une fois que le Tomahouk a trouvé sa cible, il frappe avec une extrême précision. Mais comment sait-il à quel moment attaquer ? En 1944, un engin volant non identifié frappe Londres. Il semble savoir exactement à quel moment il a atteint la ville et ça bat brusquement. Le V1 allemand, surnommé la bombe volante. Londres est condamné à déclarer Goebbels et Adolf Hitler à déclarer L'objectif, terroriser l'Angleterre. Tandis que Londres pense ses plaies, un officier américain cherche à identifier ce mystérieux engin. Aparnold a travaillé sur le Kettering Bug, le premier missile de croisière du monde, 26 ans auparavant. Aparnold est allé à Londres juste après le débarquement. Il habitait en banlieue dans le sud-ouest de la ville. Vers 5h30 du matin, il est réveillé par les premiers V1 qui tombent à environ 2 km de chez lui. plus tard dans la journée, il part voir l'un des sites bombardés. Il examine les débris et il comprend rapidement qu'il s'agit d'une bombe attachée à l'avant d'un avion. L'épave abrite des indépendants dont cette arme étonnante a trouvé sa cible. Aparnold récupère tous les débris possibles et les expédie en Amérique. C'est le réservoir d'essence, c'est ça ? Oui. Voici ce que Aparnold a trouvé, des morceaux comme ça, des bouts du nez et des ailes. Il ne restait presque plus rien des ailes, mais la queue était encore là. Plusieurs V1 qui n'avaient pas explosé ont été récupérés relativement intacts. Celui-ci s'est abattu au sol, mais pas assez fort pour exploser. Ça paraît plus grand qu'en photo, non ? Oui. Il est très cabossé sur le dessus. Il s'est écrasé au sol ? Oui. À partir de ces morceaux, les ingénieurs américains commencent à reconstituer l'arme secrète d'Hitler. Trois semaines plus tard, ils détiennent la clé du mystère. Le V1 est doté d'un moteur à réaction simple mais puissant qui le propulse à 640 km heure. Mais la question la plus importante est de comprendre comment le V1 sait à quel moment s'abattre. À l'extrémité du missile est fixée une hélice. Chaque tour est enregistré par un compteur kilométrique situé dans la queue. Au bout d'un certain kilométrage, une lame sectionne les tuyaux menant à la gouverne de direction qui se bloque. Deux détonateurs éjectent des aéros au frein qui perturbent l'écoulement de l'air sous la gouverne de profondeur et font piquer le V1. Surnommé le Doodle Bug, le V1 est juste assez précis pour atteindre une ville de la taille de Londres. Mais c'est bien suffisant pour les Allemands. Des bombes robots ont endommagé ou détruit 800 000 bâtiments anglais en six semaines. À Londres, plus d'un million de personnes ont été évacuées. Les V1 doivent être arrêtés. Le Doodle Bug vole à 700 km heure et le Spitfire ne fait que 550 km heure au maximum. donc on montait à 10 000 pieds puis on piquait droit sur le Doodle Bug. On arrivait comme ça et on le doublait à 150 km heure de plus que lui. Les pilotes n'ont qu'une fraction de seconde pour tirer. La moindre erreur peut leur coûter cher. J'ai fait la bêtise d'arriver par l'arrière et quand j'ai ouvert le feu, le V1 a explosé et a lourdement endommagé mon Spitfire. On a appris très vite à ne plus faire ça. Terry Spencer tente un autre angle d'attaque. Je me demandais s'il y avait un pilote dedans ou ce qu'il les faisait voler. Donc je me suis approché à 50 cm en dessous de l'aile. J'ai fait tourner le Spitfire comme ça et on a compris plus tard que ça renversait le gyroscope et que la bombe partait en vrille. Les journaux s'emparent de l'histoire et Terry devient un héros. l'homme qui détruit les V1 d'un coup d'aile. Les canons en action au plus fort de la terreur. En quelques semaines, les défenses britanniques viennent à bout des V1. Voici la bombe volante. Plus de la moitié des 8000 bombes envoyées sur l'Angleterre sont abattues. Les Allemands finissent par abandonner ce type d'engin. Mais pas les Américains. Productions en série de bombes robots dans les usines américaines inspirées des V1 allemands. Les ingénieurs américains s'efforcent de transformer le V1 en une arme de précision. En vain. De la plateforme de lancement, le robot s'élance. Les bombes robots américaines ratent leur cible de plus de 12 kilomètres. Le Tomahawk moderne est mille fois plus précis. Tout d'abord, il photographie la zone de bombardement et la compare à la photo numérique stockée dans sa mémoire. puis un signal GPS le guide jusqu'à la cible. Une fois verrouillé sur celle-ci, il frappe avec une précision de 10 mètres. Certains affirment même qu'il pourrait passer par une fenêtre. Mais que se passe-t-il quand une cible est abritée sous des mètres de terre et de béton armés ? Les missiles de croisière sont extrêmement précis, mais ils ont un problème. Les cibles renforcées. Le Tomahawk est conçu pour être léger et furtif. Il ne transporte donc que 500 kilos d'explosifs, une charge insuffisante pour détruire un bunker militaire enfoui profondément sous terre, comme Sidney Alford va le montrer. Avec une maquette, il simule une attaque de missiles contre un bunker creusé dans le roc. À l'intérieur, j'avais placé un camion et des petits soldats. Le détonateur de Sidney reproduit l'explosion d'un missile sur la surface du bunker. Mise à feu. Quatre, trois, deux, un. Les dégâts ne sont guère plus importants qu'une piqûre d'aiguille. L'essentiel, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur du tunnel. Il est tombé un peu de poussière, mais sinon, tout est resté en position. comme neuf. Comme le détonateur a explosé dans l'air à la surface, rien ne contenait la pression. Donc, la très forte pression des gaz générés par la bombe a pu se dissiper dans l'air ambiant. L'énergie a été libérée sous la forme d'une onde de choc, d'où cette détonation très bruyante. Pour avoir plus de puissance, le missile a besoin d'une ogive à haute pénétration. Cette lourde ogive lui permet de pénétrer plus profondément dans le bunker et un détonateur intelligent détecte quel type de matériau il est en train de traverser. Une fois à l'intérieur du bunker, il explose. Sidney montre à présent l'effet d'un missile à forte pénétration. Voici une maquette très similaire à la précédente. Mais cette fois, on suppose que le missile a pu pénétrer dans la roche sur une bonne distance. Sidney est tellement sûr du résultat qu'il utilise moitié moins d'explosifs. Mise à feu ! 4, 3, 2, 1... L'effet est manifestement très différent. À la surface, il n'y a aucun dégât. Par contre, ici, les dégâts sont évidents. le tunnel a été presque complètement vidé. Le camion a été soufflé. Son châssis était ventré. Le toit est arraché et les petits soldats... On ne les voit plus. La première fois, la charge n'était pas contenue. L'énergie a pu se dissiper dans l'air environnant. Mais cette fois-ci, la bombe ou l'ogive était complètement entourée de plâtre incompressible, correspondant à une couche de roche. Souvenez-vous qu'on a utilisé moitié moins d'explosifs. La seule façon pour les gaz comprimés de sortir, c'était d'exploser à travers le toit du bunker, avec des effets dévastateurs sur ce qui se trouvait à l'intérieur, comme on l'avait. Ce type d'ogive peut pénétrer à 30 mètres dans la terre et à 6 mètres dans le béton. Désormais, personne n'est à l'abri nulle part. Autrefois, on pouvait être sûr qu'en étant assez loin derrière ses propres lignes, dans un bunker bien protégé, on n'avait pas à s'inquiéter d'une attaque aérienne. On se sentait à l'abri. À présent, un missile de croisière peut à tout moment pénétrer par une fenêtre ou un conduit d'aération. et vous tuez. Le missile de croisière a beaucoup évolué depuis ses humbles débuts. Mais sera-t-il un jour assez intelligent pour accomplir le travail d'un pilote ? Pendant la première guerre du Golfe, des avions étaient envoyés en mission à basse altitude parallèlement au missile de croisière. Pendant la seconde, ce travail périlleux était de plus en plus souvent confié à des machines. L'avion de combat de la prochaine génération, le Joint Strike Fighter, sera peut-être le dernier à avoir un pilote à son bord. Mais même l'arme la plus intelligente commet des erreurs. Le Pentagone a déclaré qu'il s'agissait d'une usine d'armes chimiques et biologiques. En fait, c'était une innocente fabrique de lait maternisé. Le missile se base sur des informations parfois erronées. Une fois tiré, il met un certain temps pour atteindre sa cible. Vous pourriez vouloir changer d'avis, mais avec la plupart des missiles de croisière actuels, c'est impossible. En envoyant en mission un avion avec un pilote, si la situation sur place n'est pas celle que vous attendiez, vous avez la possibilité de ne pas larguer la bombe, faire demi-tour et repartir un autre jour. Mais une nouvelle arme a fait son apparition. Le cousin futuriste du missile de croisière, le véhicule aérien sans pilote. Plus précis que le missile de croisière, si le missile est rentré à la base, il peut accomplir plus d'un type de mission. Le prédator, enrobé de Kevlar à l'épreuve des balles, possède une forme inhabituelle qui le rend presque invisible au radar. Et il est équipé de caméras si sensibles qu'elles peuvent voir si un homme au sol est armé. La CIA se sert du prédator pour abattre des snipers embusqués sur les toits ou des terroristes dans leur cachette. Plus étonnant, le prédator pourrait patrouiller dans le désert irakien en étant commandé via une liaison satellite par une équipe de quatre personnes installées dans une pièce climatisée à Las Vegas. Plus les engins militaires deviennent dangereux, plus ils ont besoin d'être guidés par l'homme. qui se sont en train de se faire Sous-titrage Société Radio-Canada